... Romain Ribot, tractologue, comment ça fonctionne ? Le principe consiste en un châssis qu'on a tel comme n'importe quel outil 3 points derrière le tracteur et une partie qu'on a tel sur l'outil, qui s'adapte sur tous les outils 3 points. Il faut que l'opérateur qui est sur le tracteur recule, se positionne à peu près, actionne manuellement ses bras de relevage, voilà, le bascule, il reste dans sa cabine. Le truc c'est que l'opérateur reste dans sa cabine de tracteur. Contrairement à d'autres systèmes, nous on emboîte le châssis mâle sur le châssis femelle en passant par le bas, c'est-à-dire on recrée une charnière. Le principe c'est de créer une charnière et pour fermer cette charnière, ensuite on crée un basculement. Une fois que ce basculement est fait, on verrouille l'ensemble. Alors le châssis attelé au tracteur, comment ça marche ? Alors on le fixe comme on fixerait n'importe quel outil traditionnel, c'est-à-dire au moyen des bras de relevage et ensuite on vient sur la partie supérieure avec un vérin 3 points hydraulique qui s'accroche très simplement. Le châssis qui lui s'attèle à l'outil, comment ça fonctionne ? Le cadre outil s'adapte sur n'importe quel outil 3 points, c'est-à-dire qu'on a des moyens qui permettent de rattraper les largeurs, les hauteurs de l'outil et une fois de plus j'insiste sur le fait que ça s'adapte. On ne soude rien, on ne modifie pas l'outil. On ne modifie pas l'outil, ça c'est une des caractéristiques importantes de votre invention ? Bien sûr, parce que quelqu'un qui achète un outil, je pense qu'il n'a pas forcément envie de souder des choses dessus parce que le jour où il veut revendre son outil, c'est plus compliqué. Comment ça opère la liaison concernant la prise de force et le cardan ? L'accouplement de la prise de force, l'idée générale c'était de dire, pour que ça fonctionne sur la majeure partie des outils à transmission, qui fonctionnent avec des arbres à cardan, l'idée était de dire, on coupe la cardan en deux et on essaye de la reconstituer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire que lorsque vous avez reconstitué votre cardan grâce au système tractologue, ça fonctionne dans les mêmes latitudes, les mêmes mouvements qu'une cardan traditionnelle. Parce qu'on ne peut pas contraindre les outils qui sont derrière, du fait de leur poids, de leur mouvement, etc. Donc nous le principe c'est de dire, on reconstitue complètement la cardan. Alors les avantages de tractologue pour l'agriculteur ? L'avantage pour l'agriculteur, c'est de ne plus descendre du tracteur pour atteler un outil. Et je pense que c'est un gros avantage. Alors il y a le gain de temps, le gain de sécurité, mais je pense vraiment le gain de confort. Parce que quand vous passez votre journée à changer des outils, ça devient vite pénible et surtout psychologiquement. Est-ce qu'il y a une exploitation type qui est destinée à recevoir cette invention ? Alors ce tractologue vise les exploitations surtout de polyculture, qui sont amenées souvent à changer d'outil. Donc c'est un gain de temps, etc. Ça permet aussi d'économiser des tracteurs, puisque là avec un tractologue tracteur, vous prenez plusieurs outils. Donc vous n'avez pas le souci de l'attelage à chaque fois. On est en train de travailler sur les vignerons, décliner la gamme pour les tracteurs vignerons. Donc je pense que les vignerons aussi seront certainement très intéressés par ce système. Vous êtes encore en phase de prototype. A partir de quand on pourra acheter cette fameuse liaison ? Alors là, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un prototype qui est relativement bien abouti. Il reste encore des choses à développer. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le multicoupleur hydraulique. On est dessus. On va travailler sur les outils semi-portés. Aujourd'hui, on travaille uniquement sur les outils portés. Voilà où on en est aujourd'hui. Que pense la mutualité sociale agricole de votre invention ? Alors le retour qu'on a eu, c'est un retour de gens locaux, de l'amitié sociale dans notre coin. Ils sont très enthousiastes sur le système parce que pour eux, ça leur permet d'éviter beaucoup d'accidents, beaucoup de mal au dos, beaucoup de pénibilité. Est-ce que vous avez accroché, attelé des constructeurs ? Nous, notre ambition, c'est d'intéresser des gros faiseurs, des industriels, parce qu'on ne se prétend pas du tout être industriel. Donc on cherche vraiment quelqu'un qui serait susceptible de produire et distribuer Tractoloch. Nous, on est prêt à céder des licences. Il faut savoir que ce qu'on amène, c'est une idée qui est originale. C'est différent de ce qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une idée qui vient du terrain. Tractoloch existe depuis trois ans. Vous n'avez toujours rien commercialisé. C'est combien de dizaines de milliers d'euros investis ? Combien de brevets ? Quel savoir-faire ? Alors Tractoloch, aujourd'hui, il faut savoir que c'est 500 000 euros d'investissement. On a été soutenu par la Banque publique d'investissement, ainsi que par des investisseurs privés. Combien de brevets ? Deux brevets. Un brevet sur les châssis, un brevet sur la transmission. Alors vous dites que ça part du terrain, mais il y a quand même du savoir-faire. Il y a du génie dans cette invention. D'où vient-il ? Alors Tractoloch, c'était d'abord l'idée, la transmission, etc. Mais maintenant, il faut savoir que c'est plus qu'une idée. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'ingénierie, du développement, des études sur les aciers, sur les résistances, sur l'usure. Romain Ribot, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.